Encore plus concentré que d'habitude, l'auteur répète les mêmes gestes. Dorsale, botte, filtre pour lunettes. Tout doit être parfait. Car aujourd'hui, c'est la course la plus difficile de sa jeune carrière qui l'attend. Les championnats d'Europe de motocross à Montova, en Italie. Une compétition réservée au moins de 17 ans, sur laquelle la Néerlandaise fait figure d'un tru parce qu'elle n'a que 14 ans, mais aussi et surtout parce que c'est la seule fille. À l'auteur, les gars se sentent un peu mal si je finis devant eux, mais oui, ils ont juste besoin de s'arrêter. Nous avons suivi la jeune prodige dans son quotidien, de sa préparation jusqu'au bout de son nouveau challenge, Portrait. Je traine au minimum de 5 jours par semaine. Je suis moins à l'école que les autres enfants, parce qu'on a Tuesday, Wednesday et Thursday, à l'aise, je peux aller traiter. Je suis moins à l'aise, mais si j'ai juste l'aise en avance, je peux encore avoir un bon courage. Elle a fait le travail dans la voiture, et elle a changé dans la voiture. Et ensuite, on va sur la route. Le plan n'aise pas de temps. 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 C'est juste le plan. Mais bien c'est le plan. Je suis moins à faire de temps. Je me donne la chance. Le plan n'aise pas d'être pas de temps. Je veux faire de temps. Je veux faire de temps. Les repères de l'hôteux sont complètement chamboulés. Elle est passée dans la catégorie supérieure et roule désormais en 125 cm3. En octobre dernier, l'hôteux a raté sa première tentative de qualification en 125. Sa prochaine chance est dans quelques jours à Montauver en Italie. Je pense que j'ai juste une meilleure ressentie sur la voiture, donc je crois que j'ai une meilleure ressentie sur la voiture. Je pense que j'ai juste une meilleure ressentie sur la voiture, donc je crois que j'ai plus d'autre côté de l'hôteux. Et je sais ce que j'ai une voiture, quand j'ai une bombe, ou quelque chose comme ça. Je dois toujours aller plus vite et 5 secondes plus vite, mais dans l'année prochaine, je vais y arriver. C'est difficile, c'est un grand step, mais quand on a fait beaucoup de heures, je crois que c'est possible de compétition avec les garçons. Nous sommes espérés, nous sommes confiés, oui, mais nous verrons. Nous ne devons pas être désappréciés quand elle finit à 40. Je pense que je suis l'unique avec tout ce rouge sur la voiture, donc c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment aimé, donc j'espère que j'ai toujours le pink dans ma voiture pour le reste de ma carrière. Depuis ses 4 ans, la Hollandaise s'est imposée à sa manière. Des compétitions régionales au mondial. C'est déjà quelques années que c'est la première fois qu'elle n'aimait à la résultat. Dans la classe de 65e, dans la national championnat de l'Hollande, elle a commencé à battre les garçons. Elle a bougé jusqu'à 85e et elle a commencé à battre les garçons. Et elle a devenu très clair qu'elle était assez exceptionnelle. C'est une chose que je pense que c'est vraiment spécial pour elle, c'est la travail. Je n'ai hâte de perdre des garçons. J'espère qu'elle peut continuer avec ça, qu'elle a travaillé et qu'elle peut atteindre ses goals. Si je suis un seconde entre les garçons, je suis assez désapprécié. Je pense que je peux faire plus que je l'aimait à ce moment-là. C'est tout nouveau. Et là, on est restapelé. 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 Pour atteindre ce rêve, notre famille de motards se fait fournir une partie du matériel par des sponsors. Mais les parents doivent faire encore beaucoup de sacrifices jusqu'à ce que leur fille devienne peut-être un jour pilote professionnel. C'est très cher pour nous. Et c'est plus cher pour nous. Et c'est plus cher pour nous. Et c'est plus cher pour nous. Donc, nous espérons d'autres sponsors pour l'année prochaine. Est-ce que c'est mon bienvenu pour l'année dernière? C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Ce soir, c'est dur. C'est dur. C'est difficile car je n'ai pas fait tant d'hours sur le 1.25 et je vais rouler contre 17 ans mais je vais juste faire mon meilleur et voir où je peux aller. Début novembre, Mantova. Le gratin mondial du motocross est au rendez-vous, notamment pour le MXGP, la catégorie renne que remporte fièrement le néerlandais Jeff Herrlich. Mais en coulisses, la ferveur du top niveau n'est pas encore au programme pour l'hoteux et sa famille. Si La Prodige vient de créer l'exploit en se qualifiant sur les championnats européens en 125, le plus dur reste à venir. Deux courses de 25 minutes, un saut dans le grand bas. Bonjour. C'est bon. C'est vrai, c'est bon. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, ça ne va pas. C'est parti ! Succes ! C'est parti 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 ! Je aime alors ! C'est parti ! 50 minutes ! J'ai de la prochaine race ! C'est une belle période ! Mon amusère a commencé à ride sur moi Réal de me et j'ai très inspiré ! J'ai de plus d' soirée ! Je voyait de confiance ! Je me savais que j'avais incroyable ! J'ai été pas trop potentially ! L'hôteux et tous les pilotes se dirigent vers la zone d'attente avant le départ. La première manche va commencer. Le papa presse le pas derrière, armé de son panneau qui lui sert à informer l'hôteux de sa position et de ses chronos durant la course. Il traverse les paddocks où siègent les stands des grosses écuries. C'est maintenant au tour de l'hôteux de montrer ce qu'elle a dans le ventre, face aux 39 meilleurs pilotes européens. Pour son premier run, l'hôteux démontre une belle maîtrise et va même ne faire qu'une bouchée de certains pilotes beaucoup trop lent. À part une petite chute, elle parvient à éviter les accrochages et les problèmes mécaniques. Ses débuts en 125 sont impressionnants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je fais quelques passes pour l'entraîner à 25 ans. C'est très bien. Il n'a pas de crash dans le premier temps. Il n'a pas de big crash, mais il n'a pas de place. Il n'a pas de problème avec la moto. Il n'a pas de problème avec la moto. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème avec la moto. Il faut être très attentionné. Il faut regarder les autres. Il peut aussi être un problème avec la moto. Il n'a pas de problème avec la moto. Mais si vous ne pensez pas, vous allez bien. Deuxième départ. Les choses vont se corser pour l'auto. Après une chute dans les premiers virages, elle est dernière. Mais la Hollandaise n'a pas dit son dernier mot et va remonter près de 17 adversaires au fil des tours. Elle termine la course tout proche du top 20 européen. C'est parti. C'est parti pour l'auto. C'est parti pour l'auto. C'est parti pour l'auto. C'est parti pour l'auto. Elle a un petit peu mieux que j'ai juste pensé, et c'est tout juste bien. J'ai eu un petit peu de départ, mais j'ai eu cassé dans la troisième corner, donc j'ai besoin d'aller à la dernière fois, mais j'ai eu revi à la dernière fois, donc c'est un très bon résultat, mais je suis vraiment heureux de voir ce que j'ai fait aujourd'hui. De nombreuses étapes et challenges attendent encore notre jeune prodige, mais sa persévérance à toute épreuve laisse présager un bel avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada